Le Président de la République n'a été tenu. Bien au contraire, nous sommes entrés aujourd'hui dans une période extrêmement dure pour chacune et chacun d'entre vous. Le chômage augmente à une vitesse folle. C'est en novembre, plus de 30 000 chômeurs qui se sont ajoutés à la liste énorme existant déjà. La situation de la France s'est aggravée à cause d'une politique fondée sur l'augmentation des impôts, l'augmentation des charges pour les ménages, pour les entreprises et bien évidemment pour l'ensemble des catégories moyennes. Ce sera dur à supporter en 2013, il faut bien le reconnaître, car cette politique est à la fois une politique fondée sur l'idéologie, mais également sur un amateurisme qui se constate chaque jour. Alors est-ce qu'il faut être pessimiste pour autant ? Est-ce qu'il faut pour autant se dire que 2013 va être une année très difficile, sans doute sur le plan économique, sur le plan social, sans doute pour chacune et chacun d'entre vous dans la gestion de votre budget familial, mais la France en a vu d'autres. Je suis convaincu que nous arriverons à nous en sortir. Et c'est la raison pour laquelle, à l'Assemblée nationale, comme vous m'y avez conduit, je vous défends tous les jours avec mes collègues de l'UMP de façon à ce que nous puissions résister, résister en permanence à toutes ces fautes, à toutes ces erreurs qui sont commises par la majorité socialiste, et nous y parvenons. Par exemple, nous avons réussi à les faire reculer sur le droit de vote pour les étrangers, qui ne sera pas mis en œuvre désormais avant les élections municipales de 2014. Ce qui veut dire que l'opposition, ça sert à quelque chose, et que cette opposition, nous allons continuer de la mener avec détermination, présence à vos côtés pour vous entendre, comme je le fais dans une multitude de manifestations auxquelles je participe, et surtout volonté et courage pour nous en sortir. La France, je vous le disais, en a vu d'autres, nous aurons certainement les capacités en nous, au fond de nous-mêmes, pour nous redresser, pour repartir du bon pied, le jour où nous aurons réussi à faire comprendre à la majorité de nos citoyens que les solutions socialistes sont les pires qu'on pouvait imaginer. C'est la raison pour laquelle je comprends à la fois l'exaspération de ceux qui nous ont soutenus, et aussi la déception de toutes celles et de tous ceux qui ont cru à un moment, avec François Hollande, que le changement, c'était maintenant. Ce qui est maintenant, pour la France, l'heure de vérité, c'est bien évidemment le recul, c'est bien évidemment la baisse de la croissance économique, et c'est l'augmentation paramineuse du chômage. 2013 sera une année difficile, ne le cachons pas, je vous le disais, nous résisterons, mais nous nous en sortirons parce que vous en avez les capacités en vous, les Français sont des gens formidables, ils sont capables d'ingéniosité, d'intelligence, les compétences de chacun sont grandes, la détermination aussi, et c'est les raisons pour lesquelles je suis optimiste pour notre avenir. Quoi qu'il arrive, d'autant plus qu'une nouvelle année, ce n'est pas uniquement la vie nationale, c'est aussi la vie personnelle, la vie familiale, c'est l'amour, l'amitié, c'est la convivialité, et c'est la raison pour laquelle je vous souhaite au fond du cœur la plus belle des années 2013-2013. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?